... Et ben voilà ! Voilà ! Je crois qu'on a fait le maximum. Gilberto Sullivan. Vous connaissiez ? Non. C'est l'une des plus belles chansons du monde. Merci, on en a au moins une dans cette édition. On peut s'arrêter là maintenant. C'était prévu comme ça. Vous pouvez partir maintenant. Non, pas vous, madame, monsieur. Le monsieur qui est là-haut dans mon oreille. Bon, on commence par le football. Le football. L'équipe de France. C'était son dernier match de l'année 2014. Il termine bien sur une courte victoire. Voilà, une victoire quand même face aux Suédois. C'était hier au stade Vélodrome. On regarde ce qui s'est passé. Et sur la pelouse marseillaise, l'équipe de France domine largement en première période à l'image de cette tentative de Griezmann. Mais les Français manquent de précision. Les Suédois privés de leur vedette Zlatan Ibrahimovic à cause d'une hanche douloureuse font tout ce qu'ils peuvent et font travailler le gardien des Bleus Mandanda. Avant la pause, ça fait 0 à 0 à la reprise. Gignac s'offre une belle occasion, mais ça ne veut toujours pas rentrer. C'est pas mal, ça. Il faut attendre la 83e minute et le coup de tête de Raphaël Varane, capitaine d'un soir. L'Hectoire des Bleus 1 à 0. La France reste invaincue depuis le mondial brésilien, soit 6 matchs prochain rendez-vous qui sera face au Brésil le 26 mars. Et hier soir, spectateurs et téléspectateurs ont pu découvrir la mascotte de l'Euro 2016 qui se déroulera chez nous en France. Un jeune garçon avec une carte de super-héros. Alors on ne connaît pas encore son nom, c'est aux internautes de décider. William, vous avez trois choix. Driblou, Golix ou Super Victor. Et résultat des votes, ce sera fin novembre. Et qui sont les gens qui suivent derrière ? C'est la famille ? La famille de Driblou. Driblou ? Driblou. Ou Super Victor. Si vous avez d'autres idées, allez-y. Driblou, quoi d'autre ? Super Victor et Golix. Golix ? Gaulois, Gaulle, Butte. Ah ouais, d'accord. Super Victor, pourquoi Victor ? Ah voilà, c'est ça. La question est là. C'est le gars qui a dessiné le personnage. C'est ça. C'est le cabinet qui a dessiné. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De foot. On ne va pas parler des affaires judiciaires de l'OM et Ligue 2. Ils s'en occupent au journal. On va parler encore de foot avec d'autres buts, d'autres matchs amicaux. Regardez avec ce duel attendu entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à trois jours de la clôture des votes pour le Ballon d'Or 2014. Un duel qui a tourné court entre l'Argental et le Portugais parce qu'ils ont tous les deux joué pendant une seule mi-temps. Ils n'ont pas marqué but. C'est dans les dernières secondes, le Lorientaire Raphaël Guerrero qui lui délivre le Portugal. Et ça fait 1 à 0. Donc victoire portugaise sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui n'ont joué qu'en première période. De son côté, le Brésil est allé s'imposer 2 à 1 en Autriche. Sixième victoire d'affilée pour les Brésiliens. Et c'est le joueur du PSG David Luiz qui a ouvert le score. Son troisième but avec la CELESA. Encore deux buts. Le doublé de Wayne Rooney pour l'Angleterre face à l'Ecosse. Le score final 3 à 1. Rooney fêtait sa 101ème sélection, son 45ème et son 46ème buts sous le maillot anglais. Ça vaut bien une acrobatie. On a le temps d'un petit peu de tennis, William ? Je ne sais pas. Oui. Vous savez que vendredi, ce sera le début de la Coupe Davis. La finale entre la France et la Suisse. Ça se passera à Lille. Ce sera à suivre sur France 2. Federer jouera, jouera pas. On va écouter ce qu'il dit. On n'en sait pas plus. Regardez. Je marche un peu. Je m'assied un peu. Je ne fais pas beaucoup, honnêtement. Après, je refais des traitements. J'attends jusqu'à ce que tout le monde revient. Et après cette déclaration, on n'est pas plus avancé. Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas entraîné avec Wawrinka et ses coéquipiers suisses. Rappelons que dimanche, il avait déclaré forfait avant la finale du Masters à cause d'une douleur au dos. L'équipe de France a également découvert le stade Pierre-Mauroy où se jouera cette finale où on attend 27 000 spectateurs des Français qui n'envisagent pas une finale sans Roger Federer. Et le basket français William est en deuil. Ce matin, Alain Gilles, considéré comme le meilleur basketeur français du 20e siècle, est décédé hier à 69 ans. Il a fait les beaux jours du club Villers-Bannes dans les années 70. Il a joué avec la Svelte pendant 24 saisons. Il a porté 159 fois le maillot de l'équipe de France. Il était considéré comme le meilleur joueur tricolore de l'histoire avant que la NBA, le championnat américain, s'ouvre aux joueurs étrangers. Et pour terminer, deux résultats sur les parquets. En championnat de France, 8e journée, Gravelines en noir a battu Chalon-sur-Saône 57 à 52. Quatrième victoire d'affilée pour les nordistes, 3e du classement. Et rappelons que Limoges est leader. Et de son côté, Paris-Levalois, que vous voyez en joué en blanc, a battu le club espagnol de Saragosse 77-76 en Eurocoupe. Les Parisiens comptent 3 défaites, 3 victoires dans cette compétition. Et nous embrassons fortement les Pompom Girls. Voilà. Vous avez une amie parmi les... Non, pas encore. Ah oui, 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 je la reconnais. Ah, vous, vous voyez toujours ? Oh, on se fréquente. Dans l'actualité.